Bonjour, ici Christelle, bienvenue dans cette vidéo sur mon chemin vers Compostelle. Là vous devez voir que j'ai des petits yeux, je commence seulement la journée. J'ai passé une nuit absolument fabuleuse à Villoria del Rioja. Je suis juste à la limite de la région de Burgos, j'en sors tout de suite. Et là j'ai dormi dans une toute petite albergue privée de 10 places chez Orieta. Et je ne sais plus comment il s'appelle son mari, il a un nom brésilien, au Cento, quelque chose comme ça. Et j'ai passé, c'était un endroit tellement fabuleux, plein de spiritualité, plein de bonnes vibrations avec de l'encens, plein de livres dans toutes les langues que j'adore et dont j'ai certains dans ma bibliothèque. Et puis il y avait aussi pas mal de livres sur Compostelle, dont plusieurs en français, il y en a un que j'ai parcouru hier en partie. Et ça m'a vraiment fait du bien, ça s'appelle Compostelle, la fin d'un mythe. Ça a été écrit par des Belges qui sont partis de chez eux aussi, à pied, jusqu'à Santiago, plus de 2000 km. Et très globalement, ils ont vécu exactement la même sensation que moi. La partie française était géniale et puis dès qu'ils sont arrivés en Espagne, ça a été vraiment étouffant et puis décevant. Ils sont quand même allés jusqu'au bout parce qu'ils se disaient que sinon ils auraient regretté. Et du coup, ça m'a vraiment intéressée parce qu'il y avait des phrases qui m'ont interpellée. Notamment une qui disait, ne cours pas, c'est vers toi-même que tu dois arriver. C'est en toi-même que tu dois arriver, quelque chose comme ça. Et donc vraiment, c'était un livre. Attendez, il y a des gens qui passent sur le chemin, donc ça me perturbe et ils me regardent, se demandent ce que je suis en train de faire. Donc oui, c'est ça, ne cours pas, c'est vers toi-même que tu dois arriver. Et ça parle vraiment des différences entre des personnes qui sont sur le chemin à courir, courir en façon de parler, à faire 40-50 km par jour et à traiter de fainéant ceux qui en font 20 ou 25. Et puis voilà, il y a eu vraiment des passages qui ont résonné très fort et dont un qui disait, mais le nombre de kilomètres, peu importe, et même à un moment, si tu fais 2 km par jour, mais est-ce que tu peux juste au moins te dire, ah mais ces 2 km-là, qu'est-ce qu'ils étaient beaux ? Et donc c'est mon objectif de la journée, de faire en sorte de savourer chaque kilomètre que je vais faire et de me dire après chaque kilomètre, waouh, mais ce kilomètre-là, qu'est-ce qu'il était beau ! Et puis voilà, de laisser les gens passer, se dépêcher, faire ce qu'ils veulent, et de prendre mon temps et de savourer. Le temps aujourd'hui va être une petite alternance, je crois, d'éclaircie et de pluie, et donc aussi de savourer la pluie qui permet d'avoir un si beau paysage. Et donc voilà, une très bonne nuit. Du coup, je me suis venue à 7h30, waouh, ce matin, c'était grâce matinée, et ça fait du bien. Donc voilà, je vous souhaite aujourd'hui de savourer chaque heure, comme moi je vais savourer chaque kilomètre. Et puis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada